Jean-Luc Reichman a été très touché, ce mercredi 1er mars, par l'attention d'une jeune fan des 12 coups de midi, qui lui a écrit une jolie lettre pour le complimenter. Leur échange a beaucoup ému la spectatrice, qui a fondu en larmes. Jean-Luc Reichman est tous les jours à la tête des 12 coups de midi, le jeu très populaire de TF1. Depuis quelques semaines déjà, s'il y est Steve Lorient, qui est le nouveau maître de midi. Le jeune homme n'est pas tout à fait un inconnu, puisqu'il est le frère de Nicolas, un candidat qui a brillé dans le programme avant lui. L'étudiant en histoire a déjà réussi à décrocher une première étoile mystérieuse et il poursuit avec réussite son chemin dans l'émission. Mais ce mercredi 1er mars, en pleine épreuve du coup par coup, l'animateur a interrompu la partie afin d'aller à la rencontre d'une spectatrice, surprenant l'assistance. La lettre de Lindsay a beaucoup touché l'animateur « Il y a une petite lettre », a-t-il signalé en se dirigeant tout droit vers une jeune femme présente dans le public. Si est-il Lindsay, une fan, qui avait pris la peine d'écrire un courrier à l'animateur ? « Ça va et vous ? » lui a répondu, visiblement intimidé, l'étudiante en commerce. « Cela fait presque dix ans que je vous regarde à la télé et vous voir aujourd'hui, si est-il juste incroyable », a lu Jean-Luc Reichman. Des mots qui sont à l'étroit au cœur du présentateur. « Cela me fait super plaisir. » Si est-il juste pour vous remercier Lindsay, lui a-t-il signalé, sous les applaudissements du public. Les remerciements de l'animateur ont beaucoup touché la jeune femme, qui n'a pas pu retenir ses larmes. « Il ne faut pas pleurer, parce que moi je suis là et je suis là tous les jours. » « Ça fait plaisir quand même ? Moi, ça me fait super plaisir votre lettre », l'a-t-il réconforté. « Je voulais juste te remercier pour ce petit mot », a-t-il indiqué à la jeune fille de 15 ans. « Une séquence très mignonne qui a beaucoup attendri le public, mais aussi zette. » « J'ai vu cette petite lettre, je vais la garder pendant très, très longtemps », a-t-il conclu en montrant ce courrier manuscrit à la caméra. « Jean-Luc Reichman partage une grande complicité avec le public. Jean-Luc Reichman est très complice avec les candidats et le public des 12 Coups de Midi. » « Il montre régulièrement à la caméra les dessins que lui ont fait les enfants qui regardent l'émission. » « Hier, mardi 28 février, une femme du public s'était extasiée sur son postérieur. » « Elles sont belles tes fesses Jean-Luc, lui a ainsi lâché Karine. » « Un compliment qui a visiblement beaucoup amusé l'animateur, qui a partagé ses images sur Twitter. » « Ali Rossi qui a coupé Eliane, Jean-Luc Reichman il art dans les 12 Coups de Midi après un bug technique. » « Je t'ai pas de malheur, mais je t'ai pas de malheur, mais je t'ai pas de malheur, tu peux juste pour garder mon cœur ». « Je t'ai pas de malheur dans les straitmes, par contre un rehissage en moi, il se trouve pour moi ». Sous-titrage ST' 501